Bonjour Eric, nous sommes le 9 août 2016, quatrième jour de jeûne à l'eau à Taverny, de commémoration et d'interpellation sur les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc j'aimerais que tu me donnes ton sentiment, vu que tu es à ton quatrième jour de jeûne, et puis que tu me dises un petit peu ce que tu comptes faire par la suite, parce que tu ne vas pas rester passif. Non. Je suis très heureux d'avoir enfin participé à ce jeûne anti-nucléaire et anti-armement atomique, et j'ai un peu honte d'ailleurs de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que s'il y a vraiment un combat fondamental, c'est celui contre l'armement nucléaire, qui est le plus gros scandale et le plus ignoble de tous les actes, je pense, commis par les dirigeants à l'heure actuelle et depuis que cette arme existe. Donc ce jeûne, ça m'a fait vraiment un bien fou de le faire, avec vous et avec tous ceux qui le font à travers le monde, puisque c'est un jeûne international maintenant, et donc on est très nombreux à jeûner pendant ces quatre jours, et je ne peux qu'inciter tout le monde à participer l'année prochaine à ce jeûne fondamental. Donc par la suite, tu retournes sur Bordeaux, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, je retourne juste après ce jeûne à Bordeaux pour participer à une lutte importante, une lutte contre un golf, le 14e de Gironde, un golf 18 trous, qui devrait s'installer dans une zone humide magnifique, en bord de Garonne, juste au sud de Bordeaux, sur la commune de Villenave d'Ornon, et là on est en lutte depuis déjà plusieurs mois, et après une expulsion de notre premier campement, une petite zade s'était créée au mois de juin, oui, le 18 juin 2016, nous avions occupé le chantier, et là nous recommençons donc une nouvelle installation, à partir du 13 août, juste à côté du golf, sur les terrains d'un paysan de la Conf, qui est opposé au golf bien sûr, et qui nous prête son terrain pour installer une zade, et continuer ainsi à empêcher le chantier. Alors en juin, il y a eu une échauffourée, avec un conducteur de travaux, qui a porté plein de contrevaux, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, et nous parler du militant qui a des problèmes judiciaires, à cause de cet intermède qui aurait pu être mortel ? Oui, en effet, oui, nous avons, la première semaine de la zade, nous avons occupé par quatre fois le chantier, la première fois ça s'est bien passé, on a empêché les machines de rentrer sur le chantier, le deuxième jour, on a dû s'enfuir, parce que les gendarmes sont arrivés, suite à des petits bombages qu'on a effectués sur les machines, des bombages de peinture, sur les rétroviseurs et les pare-brises, et le quatrième jour, le conducteur de la pelle mécanique n'a pas voulu s'arrêter, et a foncé sur nous, à 7-8 km à l'heure, au moins, en faisant tournoyer sans la pelle de son engin, et c'est passé à quelques centimètres de plusieurs d'entre nous, il aurait suffi de trois fois rien, pour qu'il y ait effectivement un mort écologiste sur ce chantier. Nous avons donc réagi spontanément en lançant des morceaux de terre, puisqu'on n'avait que ça sous la main, et un des morceaux de terre a atterri sur le visage du conducteur, qui a porté plainte, qui s'est fait faire un ITT de dix jours de traumatisme psychologique, et mon ami Alex est passé en procès la semaine dernière, après 24 heures de garde à vue, et il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et une forte amende, alors que c'était nous les victimes, et que vraiment on était arrivés vers lui, les mains levées, en totale non-violence, comme d'habitude, et c'est lui qui a refusé, en fin de compte, et qui a foncé sur nous, qui nous a agressés. Donc je mettrai en bas de la vidéo un lien pour les gens qui voudraient soutenir financièrement Alex, parce que c'est important de soutenir les gens qui défendent Notre-Dame-la-Terre. Donc en fin de compte, toutes ces luttes sont liées, c'est-à-dire qu'on a un monde violent, le monde de l'argent, et des gens qui veulent défendre la nature, et je dirais un monde naturel, pérenne et résilient. Donc on est là devant, donc j'explique pour les passages de voitures, on est devant la base de Tavernie, donc c'est pour ça qu'on entend passer des véhicules automobiles, et donc toi, le 13 août, tu seras sur la ZAD... De Villeneuve-d'Ornon, à côté de Bordeaux, donc contre ce golf et bien sûr un projet immobilier de grand luxe, bien sûr, un hôtel-restaurant, toujours pour les riches, puisque pour eux, comme vous le savez, il n'y a pas de crise, le tourisme de luxe et les produits de luxe, ainsi que le trafic aérien, connaissent une croissance constante depuis... Alors est-ce que ce n'est pas un symbole ? Est-ce que ces armes thermonucléaires, ces 300 armes thermonucléaires françaises, est-ce que ce ne sont pas la résidentialisation du pays pour quelques riches qui le dominent ? Est-ce qu'il ne s'agit pas là de l'arme des riches ? Je crois qu'on en est là, de toute façon. C'est pire que certains romans de science-fiction d'autrefois. Avec effectivement l'arme nucléaire, la minorité privilégiée possède un truc abominable. et il serait temps que les peuples se réveillent et par leur pression et par leur volonté obligent les gouvernements à abandonner cette arme scandaleuse, criminelle et qui coûte une fortune également, donc au détriment de ceux qui souffrent de la faim et de la misère. Je te remercie Eric, déjà d'avoir participé à Jeune de 4 jours et puis de nous avoir donné ton sentiment sur ce qui se passe et sur l'avenir. Merci. 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 Merci.